Selon les autorités de la transition, ce 14 janvier 2022 marque, en effet, un acte fondateur de résistance populaire et de résilience du peuple malien face aux pressions extérieures, notamment aux sanctions décrétées par la SEDEAO, le 9 janvier 2022, contre le pays après le dernier coup d'état d'Assimigoïta. Le choix de cette date est donc dicté par la volonté des autorités de la transition, de clore symboliquement l'infâme parenthèse de plusieurs décennies de soumissions et de courbettes face à la France et à ses sous-fifres de la SEDEAO, en reprenant en main le destin politique et économique du Mali, marquant ainsi le retour à la vraie souveraineté du pays. Quoi qu'on dise, le pouvoir de transition de Bamako peut se targuer d'avoir réussi son pari, celui de faire respecter ses choix stratégiques et de choisir librement ses partenaires, malgré les tirs de barrages de certaines puissances occidentales et de leur porte-voix de la SEDEAO. A vrai dire, personne ne vendait cher la peau du colonel à la barbe de plus en plus abondante, après les tirs groupés de la SEDEAO, de l'UMOA et de la communauté internationale contre son régime. Mais voilà qu'un an après, il est toujours à son poste, alternant esbrouf, chantage et escalade verbale et diplomatique vis-à-vis de la junte française et de ses relais dans la sous-région. Ils ne s'en tirent pas mal pour autant, puisqu'en montrant qu'il est intransigeant quand il s'agit de défendre ce qu'il considère comme étant les intérêts du Mali, il a, du coup, renforcé le sentiment patriotique des Maliens et a cru sa popularité au point même de susciter des vocations dans d'autres pays de l'espace communautaire. Quoi donc de plus normal que de célébrer cette date clé du 14 janvier qui, faut-il le rappeler, marque aux yeux de nombreux Maliens, comme une nouvelle ère, celle de l'indépendance totale vis-à-vis de l'ogre français, et du mano a mano avec certains chefs d'État africains considérés, à tort ou à raison, comme étant à la solde de l'impérialisme occidental. Même les Maliens de l'intérieur qui sont soupçonnés de flirter avec les ennemis de la transition ou de ramer à contre-courant de cette souveraineté retrouvés, sont contraints au silence, pris à partie s'ils ne sont pas tout simplement ostracisés. C'est retrouvé quand on ne contrôle que 20% de son territoire, quand on a un produit intérieur brut et qu'en termes de partenariat, on n'a fait que remplacer le diable par sa mère, en parlant de la France et de la Russie. L'égoïte à faux d'estime, en effet, que rien que la présence massive des forces internationales de maintien de la paix au Mali, est une sérieuse entorse à la souveraineté du pays, et fustige davantage celle des sulfureux mercenaires russes de Wagner qui se fichent éperdument des propos de l'homme d'affaires humaniste suisse, Henri Dunant, selon lesquels la guerre est une horreur qui doit être réglementée. Les inquiétudes et les enjeux de ce groupe paramilitaire privé dans un pays prétendument souverain, rappellent, selon ses pourfondeurs, l'assaut de Fallujah et la torture des prisonniers à Bugreb en 2004, en Irak, auquel avait activement pris part Blackwater, une société militaire privée américaine basée en Caroline du Nord. Mais comme la fin justifie les moyens, les autorités de la transition malienne n'écoutent pas ces cris d'orfraie poussée, selon elle, par la France et relayée par celles à quels locaux, surtout qu'il ne s'agirait pas, ici, de mercenaires comme le prétendent ces derniers, mais d'instructeurs russes appelés librement à la rescousse pour aider à sauver le Mali, au nom du multilatéralisme et de la souveraineté retrouvée et assumée.